bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage aujourd'hui je vais vous déballer le Fomito K1 Camera Q donc c'est un dispositif j'ai déjà une autre version chinoise que j'avais acheté et donc que je vous avais déjà présenté sur la chaîne aussi donc du coup c'est un dispositif qui vous permet donc d'accrocher un appareil photo et d'avoir un système de desserrage rapide en fait pour vous permettre directement à avoir accès celui que j'ai déjà que je vous montre qui est approché à mon sac à dos mon sac à dos photo j'avais acheté donc sur Gearbest mais qui n'est plus en vent sinon j'aurais pris un deuxième là bas et donc ça vous permet donc de mettre votre appareil photo type reflex ou mirrorless ou même compact et donc d'avoir un système tac en appuyant là-dessus de détacher rapidement et de pouvoir directement prendre une prise de vue donc c'est un système que je trouvais tellement pratique que j'ai jugé nécessaire d'en acheter un autre et surtout aussi parce que celui que j'avais donc là que je vous ai montré avait un défaut majeur mais que je vais vous montrer qui va être résolu par celui-là et surtout par par ça donc ces deux systèmes ces deux vis qui vont vous permettre d'accrocher le problème que j'avais donc avec celui-là c'est que normalement votre système vous le mettez sur la lanière ici comme ça donc dans ce sens là et donc est censé prendre toute toute la largeur et là le truc que moi j'ai je le fais tenir que sur cette partie là ici là qui est très fine et qui fait que ça danse un petit peu parce que les vis de serrage ne sont pas pas assez grande pour que je puisse mettre le clip directement sur toute la longueur donc du de la sangle comme ça tac donc du coup j'ai trouvé un autre qui avait la même fonction et surtout qui avait des vis plus grandes qui a priori donc devait me permettre de mettre l'appareil comme ça voilà le nouveau il rentre là dedans et si je ne me trompe pas normalement il rentre aussi là voilà et donc du coup l'intérêt c'est que je vais en mettre un c'est sur mon appareil photo et je vais mettre un système sur mon sac et l'autre je le mettrai sur mon trépied du coup ça me permettra d'avoir donc des systèmes de détachage rapide depuis mon sac et hop je mets l'appareil sur le trépied et voilà et c'est un système d'attache et de détachement rapide donc voilà sur cette image on peut voir la différence entre l'ancien clip et le nouveau clip on voit que les dentitions ne sont pas les mêmes et c'est pour ça qu'il n'a pas une compatibilité totale en fait du produit mais bon ça ça ne me dérange pas d'en utiliser et puis le jour où il pète je verrai comment je pourrais adapter celui là éventuellement pour l'utiliser aussi en tout cas le produit fonctionne bien ça c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné mais fonctionne très bien pour le moment une fois que mon appareil est accroché à aucun moment il ne s'est décroché et donc voilà je trouve que c'est quand même assez sécurisant pour l'appareil et surtout ça permet de pouvoir y avoir accès voilà voici l'utilisation que j'en ai prévu et voici aussi les raisons pourquoi j'en ai acheté une deuxième donc c'est exactement lui même un petit peu plus stylé éventuellement plus stylisé mais sinon c'est la même fonction dans la boîte on va retrouver les mêmes accessoires donc la petite plaque avec la petite vis ici qui aussi a des trous pour accueillir une clé à six ponts ça peut être pratique éventuellement sur un ciel on avait juste une fente pour accueillir comme des pièces ou des tournevis plats on retrouve aussi dans la boîte un système d'attache pour gopro la clé à six ponts donc le petit adaptateur qui va vous permettre de changer le pas de vis donc dans le sous pour pouvoir avoir un pas de vis plus grand ou plus petit enfin pour le moment j'ai eu à faire coupe de vis classique pour trépied et enfin dans la boîte on trouve on trouve aussi ça qui est une petite accroche je ne sais pas à quoi elle sert peut-être pour déporter pour déporter le système autrement je ne sais pas à quoi ça sert on verra bien mais voilà donc voici le produit voici l'utilisation que j'ai prévu d'en faire donc le produit acheté 30 euros sur amazon c'est le Fomito K1 Camera Clip qui vous permet donc d'avoir un système d'attache et de détachement rapide pour votre appareil photo ou votre caméra et donc le dernier accessoire que je voulais vous présenter toujours en termes d'attache rapide c'est le Peak Design Capture version numéro 3 alors Peak Design est la marque qui a originalement lancé le concept d'attache rapide et qui a été copié rapidement par d'autres versions c'était les deux que je vous ai présenté juste avant donc le Peak Design Capture version 3 a coûté sur Kickstarter environ 40 euros ce qui est relativement peu cher par rapport au prix normal une fois que le produit était achetable sur différentes boutiques donc il a exactement le même concept donc c'est à dire pouvoir attacher et détacher rapidement son appareil photo en une fraction de seconde je vous montre alors on peut voir que le dispositif est déjà beaucoup plus petit que le concurrent que je vous avais montré juste avant voilà il a exactement le même principe donc ici vous avez la petite gâchette qui va vous permettre de libérer votre appareil photo rapidement vous avez les deux vis là qui vont vous permettre de fixer à la plaque derrière et donc autour de la lanière de votre appareil photo alors le Peak Design comparé aux autres produits est livré avec deux longueurs de vis qui vont vous permettre d'adapter directement à des lanières qui sont comme celle là un peu plus épaisse et contrairement aux autres qui disposaient on voit à l'arrière ici d'un pas de vis pour trépied le nouveau Peak Design ne dispose pas d'un trou pour le trépied donc c'est un petit peu dommage ce qu'on peut constater aussi comme différence c'est que les deux versions que je vous avais montré avait cette petite vis là qui vous permettait de fixer votre appareil photo une fois qu'il était dessus de façon à ce que même lorsque vous appuyez sur le petit bouton pour relâcher votre appareil photo ne sortait pas et ce n'est pas le cas sur le nouveau Peak Design vous n'avez plus cette vis là vous avez que ce bouton là qui vous permet de retirer l'appareil ou quand vous le tournez comme ça va vous permettre de verrouiller et donc quand on appuie on voit que ça ne bouge pas et donc pourquoi on a acheté un troisième simplement parce que je suis un petit peu geek donc déjà à la base quand j'ai vu que je pouvais l'avoir à un prix relativement pas cher comparé aux autres que j'ai acheté je me suis dit que ça pourrait être pas mal et vu que j'avais aussi pour objectif donc de compléter tous mes accessoires avec ce genre de dispositif de façon à ce que je puisse passer de mon sac à mon trépied ou éventuellement un autre système sans avoir à changer la palette que je viens fixer sous mon appareil photo donc il était je m'a semblé important utile de m'équiper de dispositif dans ce genre donc c'est exactement le même principe vous prenez votre appareil vous le faites glisser là dedans et vous voyez je secoue je saute je tourne et bah l'appareil photo il est fixé et il ne bouge pas mais une fois que je verrouille l'appareil ne bouge pas et je ne peux pas le sortir et même quand j'appuie sur la cachette il ne sort pas je déverrouille et là d'une seule main j'attrape mon appareil et mon pouce vient appuyer sur la cachette et là je ressort l'appareil et je suis prêt à shooter donc c'est vraiment très pratique lorsque vous êtes en situation vous prenez des photos vous allumez votre appareil vous faites la mise au point sur votre sujet vous prenez votre photo vous ranger et voilà c'est fait c'est vraiment très pratique ça vous permet d'avoir les mains libres quand vous avez un trépied installé vous prenez votre trépied vous faites votre installation tranquillement et quand vous avez fini d'installer votre trépied vous prenez votre appareil et vous les fixez dessus et c'est vraiment simplement par le fait d'avoir les deux mains de libre ça vous donne une liberté qui vous permet de faire les trucs comme vous l'entendez et ça c'est vraiment pratique c'est pour ça que je vous recommande ce type de dispositif pour les attaches rapides alors que ce soit du Peak Design la marque officielle ou alors des marques chinoises comme Fomito ou Chromlite comme je vous ai présenté juste avant je ne suis pas sûr que la marque va vraiment jouer après on peut peut-être compter sur l'expertise et l'équipe de développement de Peak Design qui seraient peut-être éventuellement plus expérimenté vu qu'ils ne sont pas à leur premier appareil mais derrière le fonctionnement est le même et peu importe les appareils ils ne m'ont absolument pas déçu et ils ne m'ont pas lâché je n'ai pas cassé d'appareil photo parce que j'avais un ou l'autre c'est simplement pour pouvoir passer d'un dispositif à un autre rapidement que j'en ai pris plusieurs et aussi parce que je suis geek et donc forcément si j'ai la possibilité d'avoir de la marque je ne le priverai pas mais vraiment c'est le même dispositif que moi je vous recommande pour ça avoir les mains libres quand vous êtes en situation de tournage quand vous êtes en train de marcher par exemple pouvoir avoir les mains libres dès qu'il y a quelque chose qui se passe même sans regarder tac vous pouvez dégainer votre appareil vous pouvez presque limite le ranger sans regarder mais c'est un petit peu plus compliqué mais comme vous voyez ça marche quand même donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo je vous le dis à la prochaine Ciao ciao